... Vous êtes sur Gabon Télévision, émettant de la maison Georges-Giragri à Libreville. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette principale édition d'information. Nous le verrons tout de suite avec l'économie. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ndiba, qui a visité ce matin dans l'estuaire un projet agro-pastoral dont l'objectif est, entre autres, de pouvoir contribuer à la réduction de la dépendance alimentaire. Je vous propose le compte-rendu de cette visite avec, bienvenue, Miko, Ali Rajoumba, Cédric Aleka, Armand Mopendé, presse présidentielle. Ce déplacement du président de la République, Ali Bongo Ndiba, dans la localité d'Untoum, à quelques kilomètres de Libreville, sur le site du projet de la ferme agro-pastoral, s'inscrit dans sa vision de garantir la sécurité alimentaire à ses compatriotes et de réduire cette dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Ce projet, piloté par le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage, de la Pêche et du Développement Rural, en partenariat avec la société israélienne Mori Investissement, a été présenté dans sa phase pratique au président de la République. Il s'agit de booster le développement rural par la construction des fermes dites mers et écoles, afin de créer un centre d'excellence de recherche agricole durable et de sensibilisation. Très pragmatique sur le terrain, le chef de l'État, Ali Bongo Ndiba, a visité les unités de production, notamment le bâtiment des pondeuses, des poulets de chair, les salles de réception des œufs, des couveuses et des tris de poussin, mais également la production végétale, la culture des légumes sous serre, des légumes de plein champ, les bananiers et les vergers. Le président de la République, Ali Bongo Ndiba, en visitant ses installations de production, a pu apprécier l'évolution du projet et s'est exprimé sur l'intérêt de réduire la dépendance alimentaire. C'est un projet important que nous avons lancé et je voulais, comme par tous les autres chantiers, m'assurer que celui-là est en bonne voie, d'autant plus qu'il doit concourir pour nous réduire la dépendance que nous avons alimentaire. Il est très important que nous puissions, de ce côté-là, faire des efforts pour assurer une sécurité alimentaire pour notre pays. Donc c'est un secteur d'avenir, celui de l'agriculture, il y a encore beaucoup à faire et surtout un secteur qui peut être très dynamique et qui peut être une source de beaucoup d'emplois pour un certain nombre de Gabonaises et des Gabonais. Ce projet qui s'étendra sur l'ensemble du territoire national permettra également une grande disponibilité des produits sur le marché et une baisse substantielle des prix des produits alimentaires. Plus que jamais déterminé à faire de l'agriculture un secteur porteur au Gabon, le chef de l'État est un agriculteur qui donne l'exemple. Un président à 16 heures perdues qui va essayer aussi d'être plus agriculteur pour montrer le bon exemple. En quittant la ferme agricole de Ntoum, le président de la République a également survolé le site d'AIEM qui abritera le projet d'aménagement d'une zone de haute production agricole prévue sur une superficie de 500 hectares. Revenons ce soir sur la fin des travaux consacrés justement aux universités d'été du Parti démocratique abonais, en l'occurrence de l'Union des jeunes du Parti démocratique abonais qui se tenait, je vous le rappelle, à Koulamotou, dans la province de Luguelolo. Le président de la République a donc pris part justement à la fin des travaux et par sa présence, il voulait en fait réaffirmer son attachement au rôle de la jeunesse gabonaise. Bienvenue Minko, c'est Dika Leka. Cité de la démocratie, août 2009, au plus fort du processus électoral exceptionnel. Les premiers signaux, les premières trompettes laissent transparaître des signes précurseurs d'un lien quasi fusionnel avec les jeunes. A chacune de ces sorties, celui que l'on désignait déjà comme le candidat des jeunes mieux que tout autre, marquait clairement son intérêt pour cette frange de la population. Auût 2013, changement du corps, au cœur des premières universités d'été du PDG. Sur les portes de la Benguidi, le président de la République et d'Inguie, le président du PDG, réaffirme ses ambitions pour une jeunesse gabonaise inventive, créative et portée vers le futur du pays. Chers jeunes camarades, les présentes universités d'été que vous venez de tenir prouvent à suffisance votre dynamisme, votre engagement politique et surtout votre capacité à vous approprier les problématiques de l'heure et à vous mobiliser chaque fois que cela est nécessaire. Donc je voudrais vous rappeler une fois de plus que la jeunesse occupe une place de choix dans l'édification de notre jeune démocratie. Elle est l'aiguillon, fer de lance dans la conception et la mise en œuvre de nos politiques publiques. Elle constitue, vous le savez, la force vive de notre nation, mais surtout, surtout aujourd'hui, elle est le vrai moteur de l'émergence. Quatre ans après le début de son magistère, le président Ali Bongo Ndimba peut donc esquisser des pas de danse. Sur le rythme, mais surtout, la portée des réformes initiées au service de la jeunesse et du peuple gabonais. Même s'il est vrai que des difficultés demeurent, le président Ali Bongo Ndimba est resté fidèle à sa logique, à sa dynamique de modernisation du pays. Son impulsion est salutaire. Qu'il s'agisse des infrastructures routières, du système de santé publique, du logement ou de l'éducation, l'enjeu du développement reste sa principale source de motivation. Le pays entre résolument dans une nouvelle ère. Et pour la jeunesse gabonaise, le plan stratégique Gabon émergent est bien en marche. Monsieur le président, le Gabon vous aime. Laissez-les parler, nous on va avancer. La politique encore dans cette édition d'information du soir pour cette fois évoquer la tournée du député de la jury Anneli. Nous sommes dans la province du Haut-Togoué. Le député donc de Bongoville est allé rencontrer les populations pour situer l'importance et la portée de l'actuelle opération d'enrôlement biométrique. Pour les détails, TV Massouko. Depuis plusieurs jours, l'honorable député Ernest Mpoué-Piga, par ailleurs membre du bureau politique et PDG pour le département de Jury Anneli, sionne sa 6 composition politique pour sensibiliser les populations sur la nécessité de se faire enrouler dans la perspective des futures élections locales de novembre 2013. Ici, à la salle des jeunes de Bongoville, les secrétaires fédéraux Emmanuel Ntichagui et Jacques Ndiamy sont revenus également en langue vernaculaire pour expliquer aux riverains le bien fondé de cette campagne d'enrôlement. Le message est entré dans les oreilles attentives au dire de certains participants dans la salle qui ont émis quelques inquiétudes. Nous sommes confrontés à deux sujets principaux. Le premier sujet, c'est celui-ci. L'acte de naissance dont vous dites est-il légalisé ou bien non légalisé ? Pour l'établissement des cartes d'identité, les policiers, une fois qu'on voit sur l'art de naissance, rien que la signature du préfet, qui ne porte pas le nom du signataire hors emploi, les territoires n'ont pas obligatoirement le nom du préfet. En attendant, la signature est là. Nous sommes confrontés à ce problème-là. L'enrôlement du moins a son importance et ne doit pas se limiter à l'élection, a dit l'honorable Ernest Pau-Epiga. Vous savez que la pédagogie est à base de répétitions. Pour la pédagogie, c'est leur expliquer le bien fondé de l'enrôlement. Ce n'est pas seulement pour les listes électorales. Il y a tout un dispositif qui viendra après sur le fichier d'état civil et autre chose. Donc, nous faisons la pédagogie avec nos populations et c'est notre devoir aussi d'expliquer. Et il faut publier que c'est un devoir civique aussi. C'est vrai que le vote au Gabon n'est pas obligatoire, mais il faut maintenant que les citoyens gabonais en général et puis les citoyens du département de Durian-Mili sachent que voter est un acte important. Donc, pour voter, il faut s'inscrire. C'est à ce titre-là que nous les interpellons pour leur faire comprendre le bien fondé de cette chose-là. Rappelons que l'enrôlement des populations sur le fichier électoral correspond au vœu de la classe politique nationale de voir la biométrie être prise en compte lors des élections au Gabon. Phase expérimentale de cette nouvelle technologie, les élections locales de l'année en cours devront déboucher sur le renouvellement des différents conseils municipaux et départementaux sur l'ensemble du pays. Nous revenons dans l'estuaire, précisément dans le département du Comomondat, Antoum. Là aussi, les populations sont préoccupées par les questions de développement communautaire. Bien sûr, le député du siège, député du Parti démocratique abonné, mais aussi l'association Antoum Avenir se sont donc associées dans le cadre d'une opération visant justement à sensibiliser les populations sur la question. Était sur place pour la rédaction Yves Rénault-Pierre Claverrella. Merci. Antoum, dans la capitale du Comomondat, tout bouge dans le bon sens. Telle est la volonté affichée par ses fils et filles qui ont décidé d'oeuvrer à l'unisson pour des actions communes et concertées. Les populations, si on ne les rencontre pas, ne pourront pas savoir leurs mots, leurs problèmes. C'est pour ça que je les ai invités aujourd'hui. Dans cette salle, le député Nguema Alexandre fait son compte rendu parlementaire au sien. Les représentants des populations, les chefs de village, les chefs de quartier, les chefs de département, ils ont bien compris le message. Ce message, je crois, à mon avis, permettra en sorte que ces gens, ces notables, puissent aller informer leur population. Avec les populations, les échanges ont aussi touché des sujets liés au social, à l'économie et même à la politique. Ces populations, ils ont compris ce que c'est l'enrôlement, la nécessité de l'enrôlement. Compte rendu parlementaire du député ici, mais à quelques mètres, le développement était aussi à l'ordre du jour avec le lancement de l'opération Voirie de l'association Ntoum Avenir de Serge Tali. C'est dans le cadre de cette activité qu'Ntoum Avenir s'illustre ce jour à lancer les travaux d'aménagement des réseaux routiers intercommunal. Cette opération qui débute par le centre administratif d'Akoneki va se poursuivre dans le quartier de la ville de Ntoum. Redonner ou donner au chef-lieu du commomondat une image plus reluisante, telle est la volonté affichée par Serge Tali et son équipe. L'élu Julien Koguebe Kalei a contribué pour beaucoup. Ici, le chantier est ouvert. Nous profitons de cette occasion pour traduire nos remerciements le plus sincère à l'association Ntoum Avenir, initiatrice de cette opération. Nous remercions avant également à l'endroit de M. Julien Kogue Kalei, notre député, grâce à qui cette initiative a pu voir le jour. A cette cérémonie de lancement des travaux, le secrétaire général de la préfecture est venu soutenir l'action en lançant officiellement le début des travaux. Ntoum se veut désormais une ville émergente. Le fonctionnement des institutions en Chine, mais aussi la culture chinoise, c'est bien sûr le sujet des échanges entre l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Gabon et les futurs stagiaires du ministère gabonais de la Défense en Chine. C'était sur place pour le compte-rendu. Téclair Mekui, Francis Ngomo, la rédaction. Pour l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Chine au Gabon, Sun Jiwen, cette rencontre avec les stagiaires de différentes composantes des forces de défense gabonaises appelées à suivre une formation en Chine était nécessaire. C'est une rencontre amicale organisée avant le départ des stagiaires gabonais dans les académies militaires chinoises. Je crois que c'est très important parce que la Chine est d'un pays très loin. Je trouve qu'il serait utile de leur donner des informations pour faciliter leur séjour en Chine. Cette rencontre a ainsi permis à ces futurs stagiaires gabonais en Chine d'être édifiés sur leur pays d'accueil par son Excellence Emmanuel Mba Alou, ancien ambassadeur du Gabon en Chine et le président en exercice de l'amicale des anciens étudiants gabonais en Chine, Jean-Paul Eyebelendoy. Quelle est la Chine que vous allez découvrir ? Un adage chinois dit « Entendre cent fois n'est pas mieux que voir une seule fois ». La Chine qui va bientôt vous accueillir est la plus belle réussite de développement que le monde ait jamais connu. La Chine a vaincu la pauvreté. J'ai avec moi le Gabon qui m'accompagne, qui est l'un des premiers étudiants gabonais qui allait en Chine, M. Ndoban Kamik. Le colonel Yves Ditengou, pour sa part, a invité les futurs stagiaires à représenter honorablement le Gabon. Vous avez été retenu par vos corps respectifs sur la base de la compétence dans vos diverses spécialités, mais aussi sur la probité morale. Vous êtes certes des stagiaires, mais vous serez, pour notre pays, vous devez être des dignes ambassadeurs de notre pays. Vous devez véritablement être respectueux de l'autorité militaire, des lois et des coutumes du pays haute. La rencontre, la première du genre, aura permis aux uns et aux autres de prendre conscience des liens cordiaux qui unissent le Gabon et la Chine. Une relation empreinte d'amitié sincère, de confiance et d'estime mutuelle. Et puis les forces nationales de défense et de sécurité gabonaise qui ont brillamment pris part à la célébration du 53e anniversaire de l'indépendance du Gabon. D'ailleurs, le comité d'organisation, notamment la Commission nationale des fêtes nationales, se satisfait de cette organisation. Le président de l'institution, Yamal Endoy, a d'ailleurs réuni les membres de ce comité. Nous avons surpris les membres du comité de Gabon indépendance autour de Pascal Yamal Endoy, en train de plancher sur le rapport général des festivités du 17 août édition 2013. Objectif, avoir une lisibilité sur tout ce qui a été fait lors de cet événement de portée nationale, afin de faire in fine un bilan de toutes les activités irrelatives pour que les éventuels opérateurs économiques ayant offert leurs prestations voient ces prestations réglées. Les membres du comité de Gabon indépendance et Pascal Yamal Endoy s'affairent donc à trouver des solutions idoines pour régler ces derniers problèmes, qui concernent entre autres les restaurateurs et les transporteurs, pour ne citer que ceux-là. Malgré les assurances du président Pascal Yamal Endoy, ce dernier subit avec ses membres une forte pression de ses opérateurs économiques. Vivement qu'une solution soit donc trouvée. La Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale a désormais son siège à OIM, dans la province du nord du pays. Le bâtiment Flambaneuf a été inauguré en présence du directeur général de l'institution qui a justement rappelé les missions de l'ACNAMGES. était sur place pour le compte-rendu. Arnaud Baoué, Guy-Franc-Léman Guenga. Entre les mains de Michel Moussou, les clés du bâtiment New Look devant abriter les services de la délégation provinciale de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale dans le Wellington. Renové dans le cadre du programme de réhabilitation et de modernisation des représentations régionales de l'ACNAMGES, le chef-d'oeuvre qui se dresse ici rend compte du souci du directeur général de cet établissement d'offrir à ses agents l'environnement de travail propice, lequel exige désormais d'eux un rendement aussi bien efficient qu'optimal. C'est à votre détermination, monsieur le directeur général, que nous devons la construction de ce magnifique édifice. Vous avez, dès votre prise de fonction, accordé la priorité à l'amélioration du cadre de travail de vos agents, aussi bien au siège que dans les délégations provinciales. Et le résultat est là devant nous, dans son éclat. Autre lieu, même rituel et même éclat, la réception et visite par le patron de l'ACNAMGES du logement de fonction du chef de la délégation provinciale situé au quartier Montmiel à Oiem. Un ensemble immobilier qui participe de renavant à la beauté de la capitale de la province aux trois frontières reconnaît l'édit de Nkoumé Keng. Monsieur le directeur général, qu'aujourd'hui, l'administration gabonaise dans son ensemble a besoin des gens actifs, a besoin des gens qui réagissent, a besoin des gens qui comprennent que leur personnel a besoin d'être logé dans des endroits décents. Les félicitations que je vous adresse s'adressent aussi particulièrement à votre délégué. Sa manifestation à vouloir faire quelque chose pour la ville d'Oiem au compte de l'ACNAMGES nous a permis de vous attribuer cette parcelle que vous aviez trouvée accidentée, mais le maire, en vous l'attribuant, voulait un bâtiment somptueux et majestueux. Et je comprends tout de suite pourquoi vous avez été primé par les services de l'émergence. Des investissements réalisés conformément aux standards de l'ACNAMGES ainsi qu'au cahier de charge, d'où le sentiment de satisfaction de Michel Mousseau. Nous aurions voulu avoir un espace plat. Ça ne nous aurait pas coûté aussi cher parce que je suis assez prévoyant. Il se trouve que l'espace que vous nous avez trouvé était accidenté. Et lorsque nous avions terminé le premier niveau, nous nous sommes rendus compte que la beauté de la ville ne ressortait pas sur ce terrain accidenté, il fallait occuper le bas. Voilà pourquoi nous avons le conseil d'administration accepté de nous accompagner pour que nous puissions équiper le bas. Je voudrais féliciter l'entreprise et l'architecte qui ont bien voulu suivre ces travaux. On annonce également pour très bientôt l'achèvement et la livraison des travaux de réhabilitation des délégations d'Omuïla et de Franceville. La sécurité routière encore ce soir, cette fois pour nous interroger comment fonctionnent les carrefours giratoires au regard justement du nombre élevé d'accidents à Libreville et même dans certaines villes de l'intérieur du pays. C'est à cette question que tentaient de répondre les représentants des forces de l'ordre, notamment la police nationale et la direction générale de la sécurité routière, une initiative portée par l'Agence nationale des grands travaux au nom de la sécurité publique. Reportage. Travaillant en étroite collaboration avec l'Agence nationale des grands travaux, la Direction générale de la sécurité routière a tenu dans ses locaux une séance de formation ce lundi 26 août 2013. étaient présents sur les lieux les membres de l'ANGT chargés de la Direction du secteur routier, divers capitaines de police et autres représentants des forces de l'ordre, ainsi que les membres de la Direction générale de la sécurité routière. A l'ordre du jour, le fonctionnement des carrefours giratoires. Plus communément appelés ronds-points, l'accent s'est penché sur les ronds-points situés sous les échangeurs, en particulier ceux de Zayon, Charbonnage et IAI. Ces derniers sont en effet sources d'embouteillages et autres complications empêchant la fluidité du trafic routier aux heures de pointe. L'ANGT, par le biais de son directeur du secteur routier, Pierre Ibimba Munanga, a édifié la presse au sujet de leur rôle dans cette initiative. L'ANGT est responsable de la mise en place des infrastructures, et notamment des infrastructures routières à Libreville et dans le Gabon. Pour l'utilisation optimale de ces infrastructures, il faut s'assurer que les usagers ont le maximum d'informations et que notamment les forces de sécurité sauront comment utiliser ces infrastructures et comment faire bénéficier au plus de Gabonais dans les meilleures conditions de sécurité possibles. Le directeur général de la sécurité routière, le colonel Jean-Dzim Nzemba, a mis en vue une solution à ce problème. Nous avons pensé ceci. Il y a des heures auxquelles il n'y a aucun influence sur le transport, ou du moins sur le trafic. Naturellement, à la sortie du travail, on arrête le travail au Gabon à 15h30. De 15h30 jusqu'à 17h30, sur la plupart des voies à Libreville, il se pose un problème de bouchon, et surtout au niveau des entrées, au niveau des échangeurs. Donc, il faut la présence des forces de l'ordre et de la brigade pour essayer de réguler de 15h30 jusqu'au-delà de 19h pour permettre à chacun de rentrer aisément à son domicile. La première étape de ces rencontres étant théorique, cela va sans dire que la pratique sur le terrain suivra dans les jours à venir pour une circulation fluide dans les grands axes et artères de la capitale. C'est dans cette ambiance festive que les populations de Bibas, dans le département du Couleux, ont célébré la deuxième édition de la journée culturelle Bibas 2013, organisée par l'Association des femmes actives du canto LLM. Une cérémonie qui a été marquée par des séances de sensibilisation et d'information sur le côte forestier, le planique familial et l'agriculture rurale. Ces manifestations se déroulent grâce à la détermination d'un groupe de femmes dynamiques, motivées, disponibles et volontaires. J'ai parlé des femmes reboursées par l'Association des femmes actives du canton LLM, en abrégé AFAS. AFAS est une association apolitique qui mène des actions sociales pour le bien-être et le développement du canton LLM. Au titre des réalisations, nous pouvons citer entre autres la première sortie officielle du 9 août 2012 qui avait pour objectif de présenter aux populations du Ollentem, du département du Ollentem et particulièrement du canton LLM, la vision de notre canton, telle que pensée et réfléchie par les femmes d'AFAS. Cette action nous a permis d'être enregistrée au ministère de l'Intérieur sur le numéro 67 du 1er février 2013. Cela prouve à suffisance que notre association est reconnue par l'État. Au cours de cette cérémonie, le député du canton LLM, en ce qui concerne la biométrie, s'est adressé à la population, soulignant que cette cérémonie a été agrémentée par des animations, des stands, danse traditionnelle et de l'art culinaire local. Le rendez-vous est pris pour la troisième édition qui aura lieu l'année prochaine. Merci Kabuel Guylain-Lemami, la rédaction de Gabon Télévisions, pour ce compte-rendu. Nous restons dans la province du Ollentem, cette fois à Bitam, où viennent de se ternir les activités dans le cadre de la colonie des vacances organisée par la Comilogue. Bien sûr, les colons, jeunes notamment, et les encadreurs sortent de là particulièrement satisfaits. Basile Biwaoumi Kala. L'habitude est une seconde nature. Cette seconde nature est la marque de fabrique de la compagnie minière de Logou et Comilogue, qui chaque année organise des colonies des vacances, en témoigne la dernière en date qui vient de se dérouler à Bitam, ayant pour objectif d'avoir des enfants épanouis, équilibrés et heureux. La réaction des colons à travers leurs représentants. Sommes-nous très heureux d'avoir appris beaucoup de choses à travers les jeux et pendant les activités de bricolage artistique, culturel et de découvertes lors des visites et excursions retenues à cet effet ? Le directeur de la colonie, face à cet événement, n'est pas resté indifférent. Ce remerciement s'adresse également au responsable du Bénédicta Hôtel et tout son personnel pour sa disponibilité et son professionnalisme au travail durant notre séjour et ce, malgré les caprices des colons. Le directeur de Bénédicta Hôtel a décliné la priorité de sa maison. Notre priorité aura toujours été d'assurer le meilleur service possible. Des repas équilibrés ont été servis pour assurer leur croissance. Le représentant de Comilogue a fait l'économie de cette initiative. Nous souhaitons que chacun de vous soit porteur des enseignements reçus ici à Bitam en mettant en pratique toutes les valeurs acquises pendant cette colonie. Dans son intervention, le préfet de Bitam a fait une suggestion. Mon vœu est de voir ce genre de moment être élargi à un plus grand nombre d'enfants parce qu'il n'y a pas que les enfants des travailleurs de Comilogue qui ont besoin d'un épanouissement, mais les enfants de tous les Gabonais. Le directeur général des loisirs, de son côté, a loué les efforts de Comilogue en dépit de la conjoncture économique difficile. Malgré le contexte socio-économique erratique qu'a connu le Gabon, votre entreprise a mis en valeur les colonnes de vacances comme un élément moteur d'éducation et de formation des ressources humaines dont le Gabon a besoin pour son développement. Pour ces colons, c'est un séjour qui restera gravé dans leur mémoire au regard des relations qui se sont tissées entre eux, qui leur a permis de mettre en évidence leur esprit de créativité et de découvrir leurs talents cachés. Beaucoup moins reluisante, cette information sportive, pelouse dégradée, entrée défoncée ou encore tribune très vieillissante. On peut s'arrêter là, en fait, pour décrire l'état de l'actuel stade annexe de Libreville. Bien sûr, c'était un stade qui, jusqu'ici, était pratiqué dans le cadre des rencontres du championnat national de football. Eh bien, c'est l'état, d'ailleurs, qui est fait pour la rédaction par Yves Oyunot et Serge Nzingu-Mabila de notre rédaction. Le stade annexe de Libreville, situé dans le troisième arrondissement au quartier Petit Paris, n'est plus que l'ombre de lui-même. Jadis joyau architectural, l'image de ce stade s'est dégradée avec l'OTAN sous le regard impuissant de la tutelle. Dur, dur. Aujourd'hui, les sportifs et autres nostalgiques de l'époque des Jeux de l'Oxu n'ont plus que leurs yeux pour constater les dégâts. Constat, l'ostade annexe n'est plus ce qu'il fut. L'ostade annexe, c'est désormais ça. Oui, ça là. Une petite forêt. Une poubelle. Une grande décharge à ciel ouvert. Un dépotoir. C'est selon. Mais ce lieu autrefois infrastructure sportive de qualité qui faisait la fierté de notre capitale est désormais abandonné à lui-même par les autorités en charge du sport au Gabon. Dur, dur. Ici, les gradins restent visibles. Résistent aux intempéries, au grand bonheur des vagabonds sans abri et autres personnes en quête de lieux lugubres pour pouvoir accomplir tout acte qualifié d'un civique. La nature a horreur du vide. Au Gabon, site abandonné égale bon repère pour délinquants de grand chemin. Question. N'est-il pas tant que la tutelle éclaire le peuple sur les ambitions qu'elle a pour ce stade, pourtant financées à grands frais par le contribuable ? Au moment où le manque d'infrastructures sportives et de loisirs se fait ressentir avec acuité dans notre capitale, n'aurait-on pas eu l'intelligence d'en faire un lieu de loisirs sûr à usage communautaire ? Désormais, repère de serpents, d'hérissons, d'igouanes, de varans et de bandits, le stade annexe agonise et crie certainement au secours. Voilà donc un pitoyable constat faibleur de Serge Nesek Mabila et Yves Oyunot de la rédaction. Sport encore, cinquième édition du championnat mondial de handball de moins de 19 ans, qui se tenait en Hongrie. Eh bien, les joueurs gabonais n'ont pas fait grand-chose. C'est le compte-rendu de Frédéric Nancy Pagna et Vincent Gabina. ...à l'aéroport Léonba après leur décevante participation au mondial de handball de la jeunesse en Hongrie. Le retour à Libreville par la petite porte pour Chalango et ses coéquipiers qui avaient promis mieux. C'est logique que nous ne serions pas contents parce que certains projets, certaines promesses n'ont pas été tenues. On a essayé d'y hisser jusqu'où on a pu le drapeau. Certes, c'est beaucoup de déceptions parce que par rapport à notre préparation, beaucoup d'optimisme, la confiance du peuple par rapport à nous et on a sombré devant. Ce ne sera pas mieux qu'en Argentine lors de leur premier mondial. La Hongrie n'a pas réussi au Gabonais avec six défaites sur sept rencontres disputées. Il n'y a pas de demi-mot. C'est un échec pour la Féga-Honde. Dans la mesure où nous devions modifier notre classement comme nous l'avions promis au peuple gabonais. Ce n'a pas été le cas. Donc pour moi, on a fait piètre et fégueux. Même si la compétition a eu un cran au-dessus de celle de l'Argentine, on aurait pu tirer notre épingle du jeu. Manque de discipline tactique, faible niveau de technique individuelle, manque d'agressivité dans le jeu. Les raisons de cet échec sont multiples. Chez nous, au niveau technico-tactique, il y a eu beaucoup de lacunes, de perte de balles, de tirs ratés. Ça démontre à suffisance l'immaturité du sportif. Donc un bagage incomplet. Il va repartir à la base pour former les joueurs de qualité, mettre en place un processus à long terme pour pouvoir espérer un T4 graver les échelons du handball mondial. Ce mardi, la Fédération Gabonaise de Handball tient sa réunion hebdomadaire, une occasion de tirer les enseignements du championnat du monde en Hongrie. Merci à Christian Olele et à toute l'équipe de la régie qui vont m'accompagner durant toute la semaine. Merci également à Filika Biongo et Paul Insaki qui ont coordonné l'édition d'information. Je vous retrouve demain. de Boti. Akewa, Akiba. Obrigado. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada